Salut tout le monde c'est Rastakarp j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur un petit 48 heures en canal donc j'essaie de vous présenter du coup à travers cette vidéo comment j'aborde la pêche en canal les différentes techniques appliquées et comment savoir à quoi va mordre le poisson bon déjà dans un premier temps ce qui est ce qui est primeur d'elle à faire lorsqu'on pêche le canal c'est quand même se renseigner si vous pouvez du coup sur les biefs parce que vous savez que quand même beaucoup de vidange de canal et des fois bon on peut pêcher peu de temps après se retrouver avec des biefs à deux trois quatre poissons qui se baladent pas plus il faut quand même se renseigner sur l'activité s'il y'a du poisson qui se fait une fois vous avez pris connaissance du coup des biefs que vous savez qu'il y a une certaine activité dessus quelques poissons qui sont vous pouvez ainsi du coup bah trouver vos postes donc si vous avez des journées libres faire le tour un peu du canal vous voir un peu d'activité quelques fouilles des zones assez intéressantes comme des arbres immergés là pour le coup du coup pour ma session ce qui m'aurait permis de capturer du coup la magnifique petite foulée la petite lumière donc ce sera du coup d'avoir repéré une petite zone intéressante donc un petit sole pleureur qui pleut toute la journée donc pour ceux qui connaissent pas du coup bah c'est un arbre c'est un sol qui rejette de l'eau toute la journée et ça y avait vraiment une petite zone intéressante puisque l'eau est assez clair j'ai pu identifier du coup mon substrat on a vraiment un fond caillouteux donc vraiment top pour pour la nourriture naturelle et ça on l'a vu du coup pour essayer de demain filtrer au mieux dans ce milieu je me suis décidé d'utiliser des bouillettes qui ressemble ainsi à ça donc des bouillettes moule je vais avoir des bouillettes aussi écrevisses crabe donc il est très important aussi en canal du coup puisqu'on est sur une pêche de poissons sauvages de jouer au maximum avec la discrétion c'est pour ça j'utilise des bacs lead pour vraiment qu'on file se retrouve plaqué contre le fond de l'eau pour être un maximum discret et pouvoir capturer un maximum de poissons sans se faire l'opérer oh il on on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501